Bonjour, bienvenue au printemps du Crusty, où sur le stand Beneteau, nous présentons au bout du printemps V3 le Trolleur 44, un bateau sorti l'année dernière, le remplaçant du Trolleur 42. Bienvenue à bord pour faire le tour du bateau. C'est un concept troller qui correspond à des gens qui font de la croisière au long cours. C'est un bateau qui peut accueillir du monde à bord, avec la particularité de ce modèle qui est une coque grise, qui est une nouveauté de l'année 2013, avec des caractéristiques, on l'appelle d'ailleurs Swift Trolleur, parce que c'est un bateau qui ne se contente pas de naviguer à 10 nœuds, qui peut naviguer à 10 nœuds en tout confort, en toute sécurité, mais qui monte au-delà de 20 nœuds. Donc c'est une coque semi-planante qui permet de pouvoir se déplacer aussi, si on le désire, relativement vite. Voilà, donc on a un métra relativement défendu. La particularité, c'est qu'en ligne, il y a l'avant qui relève. Ce qui permet d'une part d'être très défendu quand il y a de la mer au niveau des vagues, d'autre part de pouvoir faire un écoulement d'eau sur le côté, au niveau du pont, de l'avant vers l'arrière. La différence du nouveau 44 par rapport au Trolleur 42, c'est que Beneteau, à l'instar du Trolleur 34 qui se situe derrière, a choisi et a opté pour des passes avant dissymétriques, c'est-à-dire que le passe avant ici a été réduit par rapport au passe avant bâbord, qui est beaucoup plus profond et beaucoup plus creux. Donc d'un côté, on a une super circulation très sécurisante et profonde sur bâbord, et sur tribord, on a quand même ce passage qui est relativement aisé et facile, avec une main courante ici pour se tenir, qui permet d'élargir l'intérieur du bateau et donc de gagner en volume intérieur et en rangement au niveau notamment de la cuisine. Donc pour illustrer mes propos, vous voyez ici le passe avant très profond, avec ce petit portillon en face du poste de pilotage qui est équipé de cette porte coulissante, qui permet, quand on est tout seul, de pouvoir manœuvrer aisément, encore faut-il avoir le quai doigt du bon côté, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On peut remarquer la qualité des vitrages, qui sont donc teintés, donc avec une protection anti-UV, de manière à pouvoir garder une température intérieure, une isolation thermique relativement très très bonne et améliorée par rapport aux anciennes générations. Donc le carré arrière se compose d'une petite banquette en aile, qui permet d'asseoir les invités. A noter une main courante qui a été installée ici, de manière à pouvoir se tenir, si on a des passagers qui souhaitent rester debout. avec donc cet escalier qui a été modifié par rapport à l'ancienne génération, de manière à garder beaucoup plus de place dans le cockpit, et qui permet d'accéder directement au fly par cette trappe, avec un escalier qui est vraiment très fonctionnel et très facile, y compris en mer. Je vous invite à me suivre, qui est vraiment un espace de vie, une vraie terrasse sur la mer, comme on peut le constater, avec une vie panoramique sur tout ce qui se passe, que ce soit au port, ou en mer, ou en croisière. Avec donc une partie carrée, qui est très agréable pour prendre l'apéritif, voire pour pouvoir déjeuner. Où l'on peut asseoir aisément 8 personnes, notamment avec la possibilité de faire pivoter les sièges, comme ici. Bien évidemment, ces parties-là sont recouvertes de poussins qui n'ont pas encore été installés aujourd'hui. A l'arrière de ce petit carré, on retrouve un petit coin à kitchenette, avec un petit évier, la possibilité ici d'avoir un grill extérieur, qui n'est pas installé sur ce modèle, et indispensable à bord, surtout quand on a un temps ensoleillé comme aujourd'hui, le frigo, qui permet donc de pouvoir sortir les glaçons pour l'apéritif, et les citrons verts très frais. A l'avant de ce dispositif, un poste de pilotage, avec poste pilote, copilote, vraiment très complet, où nous avons donc le compte-tour Volvo classique et habituel, avec l'ordinateur de bord, le pilote automatique Raymarine, qui est ici sous le cache, et donc l'écran tactile, dernière génération, qui vient recouvrir donc le fly. Cet espace est en fait pour que ce soit en navigation, être très convivial, avoir un espace très réduit entre les gens qui pilotent, et les passagers qui se situent juste derrière. A noter que, ici, cette table peut s'abaisser, pour se transformer ici en grand bain de soleil, très apprécié par mesdames, notamment avec des températures estivales comme aujourd'hui. A l'arrière de ce dispositif, on note un mât de charge, qui permet, en basculant la baume, de pouvoir remonter une annexe par l'arrière, et donc ici, c'est un emplacement prévu pour stocker l'annexe du bateau. A noter que, dans les dernières versions, en standard, nous avons, pour relever cette annexe, un winch électrique, qui permet, sans aucun effort, en appuyant sur un bouton, de remonter son annexe très facilement. Le Truller 44 est un bateau qui a été prévu, effectivement, pour pouvoir faire de la navigation, de la croisière lointaine, en étant très confortable, donc avec des espaces de vie très séparés, et des volumes intérieurs, qui sont vraiment appréciables pour un bateau de cette taille, lié notamment au passavant dissymétrique, dont j'ai parlé tout à l'heure. Bienvenue à bord. Alors, on retrouve donc l'espace carré, avec une table, qui a la possibilité de se déplier, de manière à agrandir si on a des coulisses oublives, avec un pouce qui est mobile, qu'on peut déplacer à souhait, et cette table, éventuellement, on peut également la ramener derrière, puisqu'on est quasiment de plein pied, grâce à cette belle vitrée 3-ventaux. qui permet de gagner en ouverture vers l'extérieur. Si on fait du bateau, c'est pour être bien à l'intérieur, mais également ouvert vers l'extérieur, et avec une vision panoramique à 360 degrés, qui est vraiment très appréciable, en mer comme au port. Nous avons un vrai canapé, un vrai canapé 3 places, de qualité, digne des plus beaux salons qu'on puisse avoir dans un appartement ou une maison. Et comme à la maison, ce canapé peut s'ouvrir de manière très facile, de manière à faire un couchage double, vraiment très confortable, et très spacieux, qui fait une cabine pour des invités supplémentaires, souvent appréciée, qu'on peut obturer, grâce au rideau de séparation, entre la partie avant et la partie carrée, et un autre rideau qui se situe à l'arrière, pour faire le noir complet à bord. L'idée du bateau, c'est d'avoir un bateau convivial, avec des espaces de vis séparés, mais qui restent communiquants entre eux. Donc la cuisine n'est pas à la cave en dessous, elle est au même niveau de plein pied, de manière à ce que la personne qui cuisine, puisse rester en contact avec ses convives, avec une cuisine vraiment avec des rangements très volumineux. Ici on est en plaques à glace, des tiroirs à couvert et de rangement, vraiment très complets pour les casseroles, un four en standard. Et sous le passe-avant, nous avons des rangements, qui permettent de ranger, notamment ici les verres, et on en retrouve en face du carré, sur le passe-avant, qui permet de ranger les éléments, toute la vaisselle, et les vivres pour partir. A noter la qualité de finition, qui est montée en veille chez Beneteau, par rapport à l'ancienne génération, où nous avons des vraies moulures en lamellé collé, avec une teinte bois, qui est vraiment très appréciée, sur ce type de bateau, qui rappelle un petit peu l'esprit du voilier, car il est vrai que beaucoup de nos clients, qui passent au troller, sont d'anciens voileux, qui font le pas pour, quand ils vieillissent, pour naviguer encore en confort, mais pour partir longtemps et loin. Le frigo se situe ici, sous la banquette, pilote-éco-pilote, qui est elle-même équipée, d'un système leading post, qui permet, si on le souhaite, de pouvoir avoir une position, s'il y a de la mer, très confortable pour le dos, surélevé, et bien calé, et si on le souhaite, en position, assise, confortable. Poste de pilotage, on retrouve, quelque chose de très complet, avec le Raymarine, Hybrid Touch, dernière génération, donc écran tactile, ici on est sur un écran 12 pouces, les commandes électriques Volvo, le compteur à chaîne, bien évidemment le pilote automatique, et un ordinateur de bord Volvo, très complet, qui permet d'optimiser, notamment ses consommations, par rapport à sa vitesse, et qui nous donne toutes les indications, comme sur les voitures, dernière génération. A noter également, qu'on est, avec trois essuie-glaces, verticaux, bien évidemment, équipés de lave-glace, en standard. Ici, nous sommes donc, dans un espace convivial, qui peut permettre, de naviguer, tout en pouvant, avoir des convives à table, qui en étant assis, ont une vision, une vision panoramique, à 360 degrés, vers l'extérieur, y compris en navigation, puisque c'est un bateau, avec une carène semi-planante, mais qui navigue, relativement à plat. Le bateau ne se cabre pas beaucoup, ce qui permet, donc, de vraiment naviguer, dans des conditions idéales. L'espace nuit, se situe en bas, où vous allez pouvoir découvrir, une belle couchette propriétaire, sur la cabine avant, que je vous laisse apprécier. Avec des vrais matelas marins, où le confort, c'est des bateaux faits, il constitue pour passer du temps à bord, donc, la qualité de la literie, a été vraiment soignée, où on a des matelas Blutex, comme à la maison. Des penderilles, conséquentes, des deux côtés, avec un petit détail, quelle est la qualité de finition, de ce bateau, quand on ouvre la porte, de la penderille, la lumière s'allume. Et avec celui basculant, très astucieux, monté sur verrin, on a un volume de rangement, conséquent, et très facile d'accès, pour ranger, notamment ses vêtements, en étant sûr qu'il soit au sac. On retrouve, dans la nouvelle génération, des trollers, ces hublots panoramiques, de la cabine, qui permet, d'une part, de pouvoir guetter, quand on est au mouillage, les voisins, qui arrivent mouillés, sans avoir à sortir dehors, ce qui est très appréciable, et de pouvoir admirer, la couleur de l'eau, au lever ou au coucher, est quelque chose de très apprécié, par nos clients. Un gros travail de design a été fait, avec ce mariage, de revêtements, type PVC, mariés avec les boiseries, de manière à donner cette impression, chaleureuse et claire, qui rend cette cabine, vraiment très agréable. Ce bateau est équipé, d'un chauffage, avec des thermostats, dans chaque cabine. Il pourrait être équipé, également d'une climatisation, qui est également proposée en outil. La cabine invitée, qui en ce moment, loge les coussins de bain de soleil, abrite, normalement, des invités, avec un lit, de plus d'un mètre quarante de large, le confort est soigné, les rangements nombreux, sous les passes avant, toujours très profonds. Et avec, sur cette version, donc, un cabinet de toilette, séparé, et de l'autre côté, avec un accès privatif, pour le cabinet propriétaire, une douche séparée, qui accueille également, donc un deuxième WC. chaque cabine est donc indépendante, au niveau des toilettes, c'est vraiment un plus, sur cette taille de la tour. En conclusion, le Truller 44, connaît un succès, encore plus fort, que le Truller 42, qui avait été très prisé, par le passé. Les raisons sont simples, fonctionnalité améliorée, qualité globale améliorée, clarté et qualité de finition améliorée, pour un prix quasi inchangé, à savoir que le budget moyen, d'un bateau de ce type, se situe entre 400 et 450 000 euros, livré, qui est vraiment, très compétitif actuellement, sur le marché. – Sous-titrage Société Radio-Canada –